pavé de cabillaud sauce aux agrumes j'ai un splendide pavé de cabillaud on va le laisser de côté pour l'instant je vais m'intéresser à mes agrumes d'abord mon orange alors en fait je vais récupérer les suprêmes pour ça je coupe les deux extrémités ainsi mon orange est bien stable et maintenant je vais ôter toute la peau blanche finalement en suivant la courbure de mon agrumes voilà je fais bien le tour je vais vérifier effectivement que j'ai bien enlevé tous les morceaux de peau blanche si c'est pas le cas petit couteau et on y va en essayant d'enlever le moins cher possible maintenant mais suprême alors pour ça je reprends mon grand couteau et là je vais longer la petite membrane de séparation je coupe d'un côté de l'autre et je récupère et je répète l'opération pour les autres sections ce qui me reste je vais le prendre entre mes mains et je vais presser de façon à récupérer le maximum de jus même motif même punition pour le pamplemousse je coupe les deux extrémités je suis toujours la courbure de mon agrumes j'essaye de laisser le moins possible de peau blanche voilà petite vérification pas mal maintenant même chose on va récupérer les petits quartiers on peut faire plus classe les suprêmes voilà le jus là aussi je vais essayer de récupérer le maximum je presse bien j'étais sur l'acide et le sucre avec l'orange là on repart un peu plus sur l'acide on va équilibrer tout ça en rajoutant encore un petit peu plus de jus d'orange du sel je mélange un peu et maintenant il me reste plus qu'à attendre bon là j'ai à peu près une demi casserole de liquide je vais faire réduire ça un maximum à sirop c'est à dire qui va me rester à la fin deux cuillères à soupe grand maximum de liquide vous allez voir donc on est parti pour 15 à 20 minutes pendant ce temps là on va s'occuper de notre poisson mon cabillaud de norvège je vais le couper en deux beaux pavés je vais légèrement huiler chaque face c'est vrai que le cabillaud de norvège c'est une super source de protéines ça aussi beaucoup de vitamine b12 du sélénium du potassium du sodium enfin de toute façon poisson de norvège égale qualité voilà pour le recto je sale le verso n'ont pas besoin de mettre beaucoup de matière grasse c'est juste pour que ça ne colle pas la plaque bon maintenant direction le four pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés 15 20 minutes oui allez on y va ah oui nos pavés splendides nacré parfait notre sauce vous avez parlé d'un sirop tout à l'heure mais il reste deux grosses cuillères à soupe à tout casser bon on va lui apporter un petit peu de brillant un petit peu de rondeur également je mets une loi de beurre et le beurre je vais l'incorporé voilà voilà mon beurre est incorporé je peux couper le feu splendide je prévoir ma petite décoration c'est juste de la ciboulette je vais la couper finement et je vais pouvoir attaquer le dressage de mon assiette je vais récupérer mon dos de cabillaud en fait là maintenant je vais laquer ce dos de cabillaud avec ma sauce le blanc nacré devient orangé voilà je le nourrit bien voilà je vais le déposer maintenant sur mon assiette de présentation je vais déposer tout autour mes suprêmes on va alterner une orange un pamplemousse on va rajouter un petit peu de ciboulette et voilà mon dos de cabillaud de norvège laqué à la sauce aux agrumes avec ses suprêmes de pamplemousse et d'orange pour accompagner ce plat quoi de mieux qu'un verre de blanc sec bon appétit au champ